Et c'est le combat d'une vie que nous allons vous raconter aujourd'hui. Un combat qu'aucun parent ne peut envisager. Vous avez probablement un jour croisé dans une gare, un aéroport, dans un magasin, les visages d'Estelle ou Marion, deux jeunes filles disparues depuis tant d'années et que seule l'informatique a pu faire grandir afin de s'approcher de ce à quoi elles pourraient ressembler aujourd'hui. Elles ont disparu en quelques minutes, le vide, l'absence et l'impossibilité d'oublier, mais aussi le besoin absolu de savoir. En France, chaque année, un enfant disparaît sans jamais être retrouvé. Voici aujourd'hui deux histoires, celle des parents de Ludovic et Cécile, pour qui, malgré le temps qui passe, chaque jour d'enquête doit être une source d'espoir. Une question, comment vivre quand on ne sait pas où est son enfant ? Reportage, témoignage signé cette semaine Pauline Dordi, Alexis Jacquet et Anthony Santoro. A tout à l'heure. C'est une chambre pleine de pagailles et de rires d'enfants. Plongée brusquement dans le silence. À la sortie de l'école, ou sur la place du village, l'enfant a soudain disparu. Les années ont passé, aucun signe de vie, rien. Ces visages qui ne vieillissent pas sont affichés dans tous les commissariats de France. Parmi eux, celui de Ludovic, 6 ans. Le temps a brouillé les pistes, mais pas son souvenir. Ludovic a disparu il y a 30 ans, mais pour Jérôme, son grand frère, c'était hier. Dans cette boîte, il conserve ce qu'il a de plus précieux. C'est les vêtements de Ludovic, qu'il portait à 6 ans et demi. Et quand vous les revoyez, ça vous fait une émotion ? Oui, parce qu'on le revoit avec ses vêtements. Donc, ça fait toujours quelque chose. Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste de notre frère. Ça tient dans une boîte. Ça tient dans une boîte. Voilà. C'est un de ses jouets. Vous vous en souvenez de cette petite voiture ? Oui, parce que j'avais la même, en jaune. Donc, on va. La mère, pour ne pas faire de jaloux, elle achetait toujours en double. Voilà. C'est ce qui m'arrête de mon petit frère. Dans les années 80, Jérôme et Ludovic vivent heureux en Isère, avec leurs parents et leurs frères et sœurs. Les deux garçons ont seulement un an d'écart. Vous étiez proche de votre frère ? Oui, j'étais très proche. C'était mon frère, mais c'était mon copain. C'était... Voilà. Dans la même chambre, dans le même lit. C'était tout petit chez nous, donc on avait... Donc on dormait ensemble, on partageait tout ensemble. Il aurait quel âge aujourd'hui ? 36. 36 ans. Et vous, dans votre tête, il a quel âge ? 6 ans et demi. C'est dur de reparler comme ça ? Oui, c'est toujours dur de reparler. Je m'en veux terriblement, donc... Donc voilà, quoi. Jérôme s'en veut parce qu'il était présent le jour où son petit frère a été enlevé. Il avait 7 ans et demi. Tout s'est passé là, sous ses yeux. À l'époque, les deux garçons vivent ici, dans la banlieue de Grenoble. Ils ont l'habitude de jouer ensemble sur cette place. Mais le 17 mars 1983, une rencontre va bouleverser toute leur vie. Vous vous souvenez de quoi, vous ? Notre père nous a envoyés chercher des cigarettes. Au niveau de la poste, il y a un monsieur qui nous attendait. Et qui nous a parlé, qui nous a demandé de l'aider à chercher son chien-lis. En échange, il nous achèterait des bonbons. Et puis après, il a demandé de... Moi et mon petit frère Nicolas de partir d'un côté, puis Ludovic de partir avec lui de l'autre. Et voilà, quoi. J'ai senti... J'ai vu le regard de mon frère qui... J'ai vu que j'avais fait une petite bêtise de le laisser partir avec ce monsieur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été alerter mes parents. Au lieu d'aller chercher le chien. Et vos parents, ils ont fait quoi ? Ils ont hurlé. Affolés, ils partent à la recherche de l'homme décrit par leur fils. La quarantaine, bouffie, un casque de moto sur la tête. Jérôme aperçut de l'angoisse dans les yeux de son frère. Vous avez vu quoi dans son regard pour être inquiet ? Comme s'il me disait « Laisse-moi pas partir », quoi. Je sais pas, c'est... C'était pas le regard d'habitude, quoi. ça marque. Non ? Tes petits yeux en amende, là. Cette personne, il a bien vu que j'étais le grand frère. Il s'est toujours adressé à moi, il s'est pas adressé à mes frères. C'est un peu moi qui ai laissé partir Ludovic lorsque j'aurais dû dire de rester à côté de moi et j'aurais pas dû m'arrêter. J'aurais dû continuer. Voilà. Mais le monsieur était... C'est pareil. Trop gentil. Trop gentil. Et le fait d'avoir laissé faire, vous ressentez quoi par rapport à ça aujourd'hui ? Ben, je culpabilise à mort. À chaque fois que j'en reparle, je revois son... Je revois ses yeux, quand il m'observe. Voilà, c'est... Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Ça fait 30 ans, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Dans l'espoir de retrouver son frère, Jérôme a passé son enfance à raconter ce qu'il avait vu. Quatre jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. Il y a un monsieur qui était à côté de la mairie où il y avait une plaque d'eau. Il a dit, « Si tu cherches mon chien louche, t'achèterais des bonbons. » Et puis moi, moi, moi qui aimais les bonbons, alors je l'ai écouté. et on a été chacun de notre côté. On n'mérite pas ça. On crée au moins les ravisseurs du contact, qu'il est bien en vie, qu'il est bien vivant, qu'il est en bonne main. Mais on ne sait rien, on ne sait même pas. Jérôme a grandi auprès de parents, détruits par le chagrin. Lui a réussi à bâtir sa propre vie. Il travaille comme peintre industriel. Il s'est marié avec Florence et ils ont eu trois filles. Mais son traumatisme imprègne sa vie de famille. Un coup, il est en colère, il va s'énerver, on ne sait pas pourquoi. Même lui, il ne sait pas pourquoi. Un jour, ça va. Et puis, il ne s'ouvre pas. On n'avance pas dans l'avenir. J'ai l'impression qu'il se refuse d'être heureux parce qu'il a privé son petit frère de ça. 20. C'est vrai. Vous avez l'impression qu'il est rongé ? Vous le sentez, ça ? C'est une bombe à l'intérieur. Puis, il n'a jamais été suivi. Ça, il fait aussi. Mais il n'est pas méchant. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde est pervers, tout le monde est... J'ai peur pour mes filles tout le temps. Je surveille tout tout le temps et je suis même méchant avec elles parce qu'il faut faire attention tout le temps. De ne parler à personne, de tracer sa route. C'est vrai. J'espère qu'il n'a pas enduré des sévices ou quoi que ce soit parce que je crois que je ne m'en remettrai pas. Si demain, on me dit qu'il a été je crois que ça serait le pire qu'il puisse arriver. J'ai trop peur qu'on frappe à notre porte un jour et qu'on nous dise qu'on l'a retrouvé mais voilà quoi. Ça, ça me... Vous lui dites qu'il était petit, qu'il ne pouvait rien faire ou vous essayez de... Qu'est-ce que vous lui dites dans ces cas-là ? Qu'il n'avait que 7 ans et à cet âge-là ? Tout enfant est naïve mais non, monsieur... L'histoire de Ludovic, c'est 30 ans de questions sans réponse. Où est-il ? que toute personne qui a vu Ludovic depuis le 17 mars prenne attache le plus rapidement possible avec le service de police ou de gendarmerie le plus proche. S'il a été tué, où est caché son corps ? Une torture pour les parents. Oui, j'ai reçu beaucoup de téléphones anonymes. Une fois qu'on m'a dit qu'on avait enlevé mon fils, une autre fois on m'a dit qu'il est mort. Les gendarmes ont passé toute la région au peigne fin. Ils ont découvert un squelette dans une grotte trop ancien pour être celui de Ludovic. Interpeller un pédophile avant de le relâcher faute de preuves. De fausses pistes en fausses pistes, ce sont 30 ans d'espoir déçu pour la maman. Je ne sais pas, je sens qu'il est vivant. Pour moi, je sens qu'il est vivant. De toute façon, je n'ai pas le droit de croire qu'il est mort puisque de toute façon, on ne l'a pas retrouvé. À Grenoble, des gendarmes enquêtent toujours. Ils ont relu les milliers d'auditions et tentent de trouver des liens avec d'autres enlèvements et meurtres d'enfants commis dans la région. Sans résultat pour le moment. On a travaillé sur cette piste d'un individu casqué qui aurait été même vu par la suite avec le 2 janvier sur un cyclomoteur. On a travaillé sur cette piste, sur les témoignages recueillis, on a réentendu des personnes. Malheureusement, ces investigations ne nous ont pas permis d'aboutir en l'état. 30 ans après, ça peut bouger, il peut y avoir quelqu'un qui témoigne pour vous ? Il ne peut pas l'exclure et c'est arrivé effectivement que des témoignages, que des pièces de convictions ressurgissent des années après. Jérôme, sa sœur Virginie et leur maman n'ont jamais cessé de se battre. Aujourd'hui, à Paris, ils ont rendez-vous chez leurs avocats pour lire les derniers témoignages recueillis par les gendarmes. Virginie, la sœur de Jérôme, est impatiente de les découvrir. En gros, c'est ça, le dossier. Donc, en gros, après, ils auraient été par là. On ne va pas se dire à contre. Ça, c'est la maison où ils auraient été séquestrés. Voilà. Moi, c'est pour ça que je ne préfère pas... Oh là là. Ça me rend plus malade que tout le reste. Entendre des horreurs, ça ne m'intéresse pas. Cette piste a été finalement écartée par les enquêteurs. On aimerait bien avoir une fin à cette histoire. Parce que... C'est lourd, à fin de compte. Vous savez, on me dit, moi, j'ai l'impression que c'est pire qu'un cancer. Parce que quand vous avez un cancer, vous essayez de guérir. Mais là, vous ne guérissez pas. Vous attendez. On attend quoi ? On ne sait rien. Alors, c'est plutôt nous qui aimerons un petit feu. Et comment on trouve la force de se battre pendant 30 ans ? Je me suis déjà posé la question. Je me le demande moi-même. J'ai des hauts et j'ai des bas. Je suis comme tout le monde. Je ne suis pas... Bon, je fais beaucoup de dépression. Mais comment on ne voulait pas en faire avec ça. La disparition de Ludovic les a tous traumatisés. petit, on ne s'en rend pas compte. Et puis après, on est adulte. On est de nos parents parce qu'on les voit souffrir. Parce que ce n'est pas une vie le 22 octobre, le jour de l'anniversaire de Ludovic, avoir une table remplie de fleurs avec sa photo, avoir un gâteau alors qu'il n'y a personne qui va souffler des bougies. Ce n'est pas facile. On ne vit pas, on survit. Le père est décédé en 2007 après une longue dépression. Je suis certain qu'il y a des gens qui l'ont vu. Un enfant ne disparaît pas comme ça. Aujourd'hui, il y a forcément 10 ans, ils ont peut-être peur de parler. 15 ans, ils ont peut-être peur de parler. Mais au bout de 30 ans, je pense qu'on peut quand même... On peut parler quand même. Et comment on vit avec ça quand on est le grand frère et qu'on arrive à vivre ? Pardon. Deux secondes. Voilà comment... Excusez-moi. Voilà, je veux savoir. Je m'en veux. Voilà. Donc pour en finir, c'est invivable. La famille de Ludovic est assistée par des avocats, spécialistes des enquêtes au long cours. Moi, ce que je veux, c'est savoir la vérité, que la justice bouge un petit peu parce que j'ai toujours l'impression que ça dort. Voilà. Et donc là, je voulais faire quand même pour les 30 ans de Ludovic en mémoire de mon fils, de mon mari et puis qu'on essaye de le retrouver. C'est tout. Tous les jours, on aimerait que ça avance. Je crois qu'il faut le faire comprendre à la justice. On est tous comptables par rapport à vous de cette histoire, même si elle a 30 ans. Mais que peut faire la justice pour résoudre des faits aussi anciens qu'à l'espoir d'aboutir un jour ? Que les parents en veuillent la justice ou d'ailleurs aux enquêteurs, c'est pas tout à fait anormal puisqu'on n'a pas été capable de retrouver leur enfant ou en tout cas pas capable de leur apporter une explication. Perdre son enfant est effectivement la chose la plus terrible qui soit. Voir son enfant assassiné est une chose absolument atroce. Ne pas en trouver l'auteur, ne pas identifier les auteurs, le ou les auteurs, c'est quelque chose de tout à fait insupportable. Et en plus, quand on ne retrouve même pas le corps, c'est effectivement la pire des choses qui puisse arriver à des parents. Il faut bien comprendre que toutes les affaires criminelles ne sont pas résolues. Et quelle que soit la détermination des enquêteurs, quels que soient les moyens mis en œuvre, quels que soient les avancées de la science, il y a des affaires qui ne seront pas résolues parce que les criminels sont parfois très forts parce que nous avons des tueurs de rencontres qui n'ont aucun lien avec la victime, qui apparaissent et qui disparaissent sans qu'ils puissent être identifiés, qui ne laissent pas de traces. Là, nous n'avons pas de traces. Quand on n'a pas de corps, c'est extrêmement compliqué. Et quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive à rien, naturellement, les familles en sont tout à fait contrariées. Mais peut-être, à un moment, il faut-il dire, écoutez, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais cette affaire ne sera pas résolue et il faut la terminer. Pour les enlèvements, comme celui de Ludovic, il n'y a pas de prescription. Même lorsque l'enquête est en veille, la justice peut la redémarrer à tout moment. Sur les milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, la plupart sont retrouvés dans les 48 heures, des fugues souvent. Rares sont ceux comme Estelle, Charazède, Yanis ou Jérôme, qui ne réapparaissent pas des années après. Depuis 2006, la France est dotée d'un dispositif efficace. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Chaque fois, ces alertes ont permis de retrouver les enfants kidnappés. Mais que faire pour ceux dont on a perdu la trace depuis de longues années ? Voici le visage de Ludovic Janvier, vieilli d'une dizaine d'années. Dans ce service de gendarmerie, on utilise une technique unique en France. Pour espérer un jour reconnaître les enfants, il faut étirer leurs traits, s'inspirer de leurs parents et modifier leur coiffure. C'est quoi les éléments dans notre visage enfant ? Qu'est-ce qui ne changera pas en vieillissant ? Les faussettes. Le sourire. Le sourire, les faussettes. Et, dans une moindre mesure, le front et la lèvre inférieure qui va s'étirer. Voilà. En gros, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas changer. On va reconnaître, pour ma part, on va vraiment reconnaître un enfant. C'est la façon dont il va devoir regarder. Les yeux. Les yeux, c'est très, très important. On va changer énormément de choses, mais le regard ne pourra jamais changer. Que vous grossissiez, que vous soyez mec, que vous ayez une maladie, etc., votre regard ne changera jamais. On essaye au maximum de vieillir une photo en pensant que ça va être la meilleure approche. Mais, on sait bien qu'on n'y arrivera pas vraiment à voir la même chose, si vous voulez. Donc, ce qui nous importe à nous, c'est que quand quelqu'un voit ces images-là, ça me fait penser vraiment, vraiment à la petite que j'ai vue il n'y a pas longtemps ou au gamin que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est ça. Et là, les gens appellent pour pouvoir relancer l'enquête et pour pouvoir essayer de trouver des indices qui vont nous permettre de retrouver cet enfant. Cette méthode a permis de retrouver plusieurs enfants des années après leur disparition. Mais pas Cécile. Elle a grandi ici en Normandie. Elle avait 17 ans quand elle a disparu. Jonathan et son père. Ne pas voir, ne plus voir cet enfant, c'est terrible. Cécile a laissé son empreinte dans chaque pièce. Sa chambre est intacte depuis 15 ans. C'est un lieu surtout du coucher ou un petit câlin pour le réveil le matin, par exemple. et voilà, c'est des petits moments, la petite douceur des moments de s'endormir, l'embrasser, lire une histoire ou le réveil le matin. Voilà. C'est ce que connaît tous parents avec leurs enfants. dans le jardin, ce tronc d'arbre, tombé le jour de la naissance de Cécile et que Jonathan a conservé. sa fille est partout parce qu'elle n'est nulle part. Cécile Valin a disparu en 1997 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Un dimanche après-midi, cette jeune fille sans histoire a été vue en train de marcher à la sortie de la ville. Sa trace se perd définitivement ici. Son père, conseiller en entreprise, était en déplacement ce jour-là. Il a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose de très grave. Elle n'est pas partie de son propre gré. Ça, j'en ai la certitude. J'en ai la certitude. Je pense qu'il y a un homme et une voiture dans cette histoire-là. Ça, c'est mon raisonnement. Vivre 15 ans sans rien savoir sur son enfant, je pense que tout parent peut se rendre compte que c'est rien de pire. Je suis aussi dans l'acceptation. Je sais que peut-être, peut-être, je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Et je pense à elle tous les jours. Je pense à elle très fortement tous les jours. c'est la... Je lui dis des mots d'amour tous les jours. au départ, j'ai exprimé beaucoup de colère aussi. Beaucoup de colère contre la personne responsable de sa disparition. Je n'ai plus de colère. Je n'ai plus de colère. ça... Non, c'est l'amour. C'est... Et il continue. En 2008, les enquêteurs ont sondé une portion d'autoroute à la recherche du corps. La famille compte aussi sur Yves Conversano, le détective privé qui enquête depuis le début. À partir du moment où on recherche une personne, c'est imprimé dans notre cerveau. On a cette... C'est presque une obsession. Il a refait le trajet de Cécile des dizaines de fois. Interroger chaque personne vivant à proximité. D'après lui, l'adolescente serait venue jusqu'ici. Un témoin affirme l'avoir aperçu là, le jour de sa disparition. Il a vu Cécile faire du stop et une voiture prendre Cécile. Il est monté dans la voiture. À un moment donné, la voiture le dépasse. Lui dépasse la voiture et au moment où il dépasse la voiture, il s'aperçoit qu'il est en train de faire le plein ici à cette station d'essence. Ce témoin décrit une voiture immatriculée à Turin. On est proche de la frontière. Mais cela n'a rien donné. Aujourd'hui, Yves Conversano doit lutter contre les blessures du temps. Ce qui fait drôle, c'est que les choses ont changé. Les lieux sont fermés. Les témoins de l'époque ne sont pas là ou ont disparu ou certains sont décédés. Et c'est vrai que revenir sur des lieux comme ça, c'est quelque chose de fort dans le sens où ça vient confirmer une impuissance dans l'enquête et une incompréhension sur ce qui a pu se passer. Un grand vide. C'est un peu comme ces montagnes qu'on a là. C'est un grand vide. La piste de la secte un temps envisagé n'a pas abouti. Le détective, comme la famille, espère un jour obtenir un témoignage clé. On a été en Italie, on a été en Suisse où il y a eu des témoignages des gens qui avaient vu Cécile et qui en vérité ce n'était pas elle. C'était quelqu'un qui ressemblait à Cécile. C'est là qu'on s'aperçoit que ce qu'il y a je ne dirais pas des sosies mais des gens à l'autre bout du monde des gens qui nous ressemblent beaucoup. Donc en fait c'était des gens qui ressemblaient à Cécile mais qui n'étaient pas Cécile. Si on ferme définitivement ce dossier et qu'on le range dans le placard c'est un échec. Si on continue à chercher ce n'est pas un échec. Mais je pense que même au niveau de la gendarmerie et de la police officielle à tout moment peut arriver un témoin un élément qui pourrait amener une conclusion à cette affaire que ce soit une thèse criminelle ou que ce soit un témoignage. Yves Conversano vient de recueillir de nouveaux signalements. Pour les vérifier il doit se rendre en Ardèche dans quelques jours. en Normandie Jonathan tente de combler le vide l'absence. Il vient d'acheter une petite maison une manière pour lui de s'évader un peu et de se maintenir actif. Quand je suis dans le travail physique ou intellectuel c'est vrai que je me concentre dessus. C'est vrai que quelque part ça m'a fait du bien d'être complètement en dehors des questionnements et des souffrances quotidiennes. Si ça se trouve il y a un prédateur et s'il y en a un il faut qu'il soit appréhendé. Moi je me bats pour la justice par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Cécile et c'est aussi mon besoin de savoir. Peut-être qu'un jour un regard vous fera penser à Ludovic ou à Cécile. Peut-être qu'un jour enfin les parents sauront où se trouve leur enfant. Voilà pour ce document un numéro important essentiel et qui est le même pour toute l'Europe 116 000 qui répond à toute demande d'aide concernant la disparition d'un enfant. Vos commentaires à Robas 13h15 vos questions de ma vie.